Musique Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je vous avais promise dans la dernière FAQ C'est la vidéo où je donne mon avis sur les programmes des concours de lettres C'est à dire en particulier le concours de l'ENS mais aussi le concours du CAPES en lettres Ce sont des concours pour l'ENS qui permet d'accéder à l'école normale supérieure pour être ensuite formé au professorat et à la recherche Le CAPES et l'agrégation sont les concours de l'enseignement qu'on passe à la fin de ses études pour devenir professeur Et en l'occurrence professeur de français Chaque année les programmes des concours changent et donc il est bon de se rencarder et de subir ou non les programmes qui sortent C'est vrai qu'ayant passé trois années en classe préparatoire c'est toujours un suspense de savoir ce qui va sortir au programme Parce que le programme va influencer toute votre année scolaire, vous allez bosser sur un programme Et donc forcément vous allez devoir vous en accommoder On va commencer sans plus tarder par commenter le programme de l'ENS puisque c'est celui qui m'a été le plus demandé Et le plus diversifié puisqu'il y a plein de matières alors que le CAPES de lettres et de l'agrégation c'est juste de la littérature Alors je vais donner mon avis personnel c'est à dire que c'est par rapport à mes goûts, par rapport aussi à ce que j'ai vécu Je vais sûrement comparer à mes programmes les deux années où j'ai passé le concours Mais ça veut pas dire que vous vous n'allez pas apprécier ce programme par exemple Ou qu'il manque d'intérêt Alors j'ai pris mon téléphone pour regarder l'exactitude des intitulés On va commencer avec la littérature française donc le français en tronc commun Le français à l'ENS en tronc commun Il y a un programme qui tourne autour de 3 axes et de 4 ou 5 oeuvres ça dépend des années Moi il y a une année j'avais 4 oeuvres et l'autre j'avais 5 Dans le premier axe on a l'écriture de soi Personnellement j'aime beaucoup l'écriture de soi que ce soit au travers de mémoires, de romans, autobiographiques, d'autobiographiques C'est un bon axe et en plus qui n'a pas été très traité ces dernières années Ensuite on a un axe plus large qui est l'oeuvre littéraire et l'auteur Il me semble qu'on l'avait travaillé quand j'étais en Cagne Ça c'est un axe qui revient assez souvent, pas très original Le dernier axe c'est l'oeuvre littéraire et le lecteur Il me semble que celui-là je l'ai pas abordé et je pense que c'est intéressant Alors là on va vraiment être autour d'une espèce de triade entre oeuvre, auteur et lecteur La sacro-sainte triade Ce sont des axes en tout cas intéressants et assez larges pour trouver d'autres oeuvres que celles au programme A intégrer dans sa dissertation Ce qui n'était pas forcément le cas avec les programmes précédents Au niveau des oeuvres, la première nous avons Madame de Sévigné, Lettres de l'année 1671 Alors là génial, franchement j'aurais aimé avoir ce programme rien que pour ça Alors déjà j'adore les autrices du 17ème siècle, enfin j'adore le 17ème siècle globalement Mais alors les autrices du 17ème siècle, que ce soit Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madeleine de Scudéry Je trouve ces femmes, les précieuses, géniales C'est une correspondance, Lettres de l'année 1671 Alors je ne les ai pas toutes lues, je ne les ai même pas lues pour la plupart Mais j'en ai lu quelques extraits et quelques-unes Et j'aime beaucoup parce que Madame de Sévigné, elle a ce sel pour raconter ce qui se passe à la cour Et autour d'elle, c'est croustillant D'ailleurs je suis en train de regarder un documentaire, un secret d'histoire sur Madame de Sévigné Et j'en découvre des vertes et des pas mûres On continue dans la même veine avec Saint-Simon, intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry Mémoires, avril-juillet 1710 Toujours dans l'écriture de soi, cette fois-ci avec des mémoires J'ai eu l'occasion d'étudier des mémoires quand j'étais en Cagne Avec le programme, cette fois-ci de spécialité lettre moderne C'était les mémoires de La Rochefoucauld et j'avais bien aimé En plus, là le titre est vraiment intrigant, c'est le cas de le dire Intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry Donc je pense que ça va être aussi très croustillant Ensuite, on a un roman que j'ai lu, un roman confession Du début du 19ème siècle, Musset, la confession d'un enfant du siècle C'est l'ouvrage romantique par excellence, le mal du siècle Le gars qui se plaint, qui chiale littéralement dans son livre Cela dit, c'est toujours bien écrit, c'est Musset Donc je pense que pour les gens qui aiment le romantisme Ce côté très mélancolique, je pense que c'est un livre qui va faire Et enfin, Annie Ernaud, Les Années Alors Annie Ernaud, moi j'ai lu La Place d'elle Et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres ouvrages Mais je pense que ça doit être bien Globalement, en littérature française, je trouve que c'est un très beau programme Assez original, qui explore des questions assez larges Mais en même temps, sur un thème qu'on n'a pas trop travaillé ces dernières années Je pense que c'est un des meilleurs programmes qu'on a eu Avec celui de l'année dernière qui était quand même pas mal aussi Et celui de Macaigne Moi globalement, en lettres, ils font quand même des beaux programmes, je trouve On va passer maintenant à l'histoire Alors l'histoire, c'est toujours assez succinct comme titre Alors le programme commun à tous les candidats, c'est Mouvement protestataire et lutte populaire en France de 1831 à 1968 Alors déjà, je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation des épreuves de l'ENS Moi je préfère les programmes d'histoire qui se focalisent sur un pays étranger Et pas sur la France, même si j'adore mon pays Et alors là, en plus, mouvement protestataire et lutte populaire C'est tout ce que je n'aime pas en histoire C'est assez rébarbatif en fait, ce thème, ce sujet Idéologiquement, c'est assez connoté C'est pas forcément facile à faire étudier et à étudier J'avais eu d'ailleurs un DS à la fin de mon hypocagne Sur justement la question sociale J'avais détesté ce DS, c'était là où j'avais eu la pire note de toute l'année Alors que je caracolais à 16 de moyenne en histoire Je me tape un vieux 12 à la fin de l'année Donc ça fait mal pour vous dire que voilà C'est vraiment pas un thème qui m'intéresse Et pour le coup, je suis plutôt très contente De ne pas être tombée sur ce thème en histoire Un peu comme le thème qu'on avait eu lors de ma cube C'était les relations entre la France et l'Afrique Donc tout ce qui était colonisation Ça m'avait plutôt déplu Bah c'est le même genre de thème quoi C'est le thème qui m'intéresse pas Et même qui me déplaisent Encore une fois, un goût personnel On passe au programme de philosophie Pareil, toujours très succinct Le thème c'est les sciences humaines Hommes, langage et société Alors c'est un thème des sciences humaines qui n'est pas sorti depuis longtemps Donc c'est pareil, assez original Assez large quand même Hommes, langage, société Donc est-ce que ça va être les interactions entre les hommes La question du langage, de ses origines, de ses transformations Société c'est assez large Est-ce qu'on va parler de la société dans ce qu'elle a de positif Dans ce qu'elle a de négatif, dans ce qu'elle a de répressif Ou dans ce qu'elle a au contraire de possibilités C'est même plusieurs thèmes d'ailleurs Qui s'entremêlent Qui vont à mon avis être difficiles à traiter tous ensemble Mais je trouve que ce sont de bons thèmes Par contre je me demande bien Quels sujets ils vont pouvoir pondre là-dessus On va passer ensuite à la géographie Donc là un thème qui ne concerne que l'ENS de Lyon Que ceux qui préparent l'ENS de Lyon Le programme commun à tous les candidats C'est agriculture et changement globaux L'ENS aime bien de temps en temps Faire des programmes Qui vont dans le sens de l'actualité Donc là changement globaux On pense au changement climatique A tout ce qui est écologie etc Je pense que ça va être au coeur de ce programme J'aime bien l'idée d'étudier l'agriculture C'est un thème qui est assez peu abordé en géographie Et qui est même délaissé je pense Par globalement l'opinion publique C'est bien de refocaliser sur ce thème là Après j'ai peur que pareil Changement globaux ça devienne très idéologisé Qu'on nous parle d'écologie Qu'on nous fasse culpabiliser Je dis nous mais moi je ne passe pas le concours Je ne le passe plus En langue vivante et en langue enseigne Il n'y a pas de programme pour les non spécialistes Je vais passer directement à la spécialité lettres modernes Je ne présenterai que cette spécialité Puisque c'est celle que j'ai faite Pendant deux ans Et que je ne connais pas les autres spécialités Je ne connais pas les tenants Les aboutissants Donc je ne vais pas m'amuser à les commenter Le programme de lettres modernes à Ulm Oui je ne vais commenter que celui de Ulm Parce que c'est celui que j'ai préparé pendant deux ans Il se concentre autour de trois oeuvres Et d'un thème commun à ces trois oeuvres Alors moi pour mon année de Cagne Ça avait été Guerre et Paix On avait eu Gargantua Les mémoires de la Rochefoucauld Poème à loup d'Apollinaire Pour mon année de Cube On avait eu le thème Alors je ne sais plus exactement le nom du thème Mais c'était autour de l'amour Très convenu on va dire Par contre les ouvrages étaient juste exceptionnels Bon on avait Ronsard La nouvelle continuation des amours Bon ça c'était pas non plus incroyable Mais on avait surtout Les liaisons dangereuses De Chauderlo de la Clos Et Aurélien d'Aragon Qui fait partie d'un de mes romans préférés C'était vraiment un programme de ouf Alors je sais que l'année dernière Par contre ils ont eu un programme un peu chelou Mais cette année Cette année j'avoue que le programme me plaît assez Je le trouve très original aussi Déjà le thème c'est adolescence au pluriel Alors j'aime beaucoup ce thème Parce que c'est un thème qui est assez inexploré On explore souvent l'enfance Ou alors l'âge mûr L'âge adulte La découverte amoureuse etc Mais on n'est jamais vraiment dans cet entre deux Difficile à aborder Moi adolescence Quand j'entends adolescence J'entends évidemment l'adolescence clémentine De Clément Marot Poésie renaissante Alors Marot J'ai pas trop trop lu sa poésie Je suis pas quelqu'un qui est très poésie globalement Et très renaissance non plus Mais j'avoue que Ça me ferait plaisir de découvrir Quelques poèmes de l'adolescence clémentine Manon Lescaux De l'abbé Prévost Que j'ai lu, lu et re-lu Très joli prénom d'ailleurs C'est plutôt cool Après je sais pas trop Adolescence Ah oui adolescence parce que Ils doivent comprendre que Le Chevalier des Grieux Avec son regard rétrospectif Se replonge dans son adolescence Mais bon moi je le prenais plutôt Comme un âge adulte Mais c'est vrai que Il y a quelque chose d'adolescent Chez Le Chevalier des Grieux Et en plus de ça Il revient sur son expérience Sur ses erreurs De plus jeune Au contraire D'étudier ce livre Non pas sous le prisme De l'amour De la découverte amoureuse Mais plutôt de l'adolescence Je trouve que c'est Beaucoup plus original Et que le traitement Du coup en sera plus profond On finit avec Simone de Beauvoir Mémoire d'une jeune fille rangée Alors on a parlé en long en large Et en travers de ce livre Donc il faut que je le lise Simone de Beauvoir globalement J'ai envie de découvrir Le deuxième sexe D'avoir aussi un livre A teneur autobiographique Je pense que ce sera pas mal Là on a un programme Finalement qui s'en branche Assez bien dans le programme De tronc commun français Généralement on remarque Qu'à Ulm Le programme de spécialité Littérature française Et le programme de tronc commun Littérature française Se recoupent assez On avait étudié Bérénice de Racine Dans le tronc commun Et Aurélien d'Aragon Dans la spécialité Et quand on lit les deux oeuvres On sait quel lien les unis Quel lien particulier les unis Et pour le coup La question de l'amour Était aussi une question centrale Dans le programme de tronc commun Qui rejoignait assez bien Le programme de spécialité Et là cette année Ce côté mémoire Se raconter Côté autobiographique aussi Est très présent dans ces trois oeuvres Et très présent aussi Dans les quatre oeuvres Du tronc commun C'était le programme de l'ENS Globalement un bilan de ce programme Je le trouve très riche Je le trouve original C'est un programme qui m'aurait plutôt plu Mais il y a quand même Ce point noir de l'histoire Qui me rebute un peu Alors le programme du CAPES Je vais m'arrêter uniquement Aux oeuvres littérature française Parce qu'après il n'y a pas trop de programme Pour les autres épreuves Globalement au CAPES La composition de littérature française C'est la même chose Que la dissertation de littérature française De tronc commun De l'ENS Même format Six heures Une dissertation sur oeuvre Sauf que Là ça tombera que sur une seule Des six oeuvres Qui sont au programme Alors que l'ENS Programme de quatre oeuvres Et les quatre oeuvres Doient être intégrées à la dissertation Dans ces six oeuvres Qu'on a au CAPES On a des oeuvres De chaque siècle Différents Donc ça c'est assez bien Je trouve Ça diversifie beaucoup Donc on a d'abord Pour le XVIIe siècle Les contes de Charles Perrault J'ai redécouvert les contes Grâce à ce programme Et je trouve que D'étudier les contes de Perrault Première main C'est à dire Sans passer par les Disney Sans passer par Les réadaptations C'est aussi se replonger Véritablement Dans ce que sont Les contes À leur origine Et on se rend compte Qu'ils ont été Beaucoup édulcorés Chez Charles Perrault Il y a cette saveur Il y a cette ironie Il y a ce second degré Le côté moral Qui n'en est pas vraiment d'une Beaucoup de subtilité Chez Perrault Donc ça se lit Vraiment bien Je vous conseille De les lire d'ailleurs C'est très court Ces contes généralement On a les fameux Barbe bleue Le petit chaperon rouge Belle au bois dormant Et compagnie On a également L'île des esclaves De Marivaux Qui est une toute petite Pièce de théâtre En un acte Qui revient sur l'utopie De l'île des esclaves Pareil une pièce Que j'ai bien aimée Et qui est très philosophique Pour le coup Ensuite on a Pour le 19ème siècle L'indéboulonnable Charles Baudelaire Avec les fleurs du mal Je vous avais parlé De cet ouvrage Dans mon bilan culturel De février J'aime bien Baudelaire Il y a des vers Qui résonnent incroyablement Dans mon esprit Mais en même temps Je trouve que c'est un auteur Un poète Qui est vachement surcoté Par rapport à des poètes Comme je le dis à chaque fois Lautré Hamon Tristan Corbière Je trouve que voilà C'est encore une fois Nous faire ré-étudier Baudelaire Mais je suis quand même contente Qu'il soit au programme Parce que moi Je l'avais pas étudié au lycée Finalement Ma prof avait voulu faire Plus original Et elle a eu raison Mais il me manquait Cet apport nécessaire Baudelaire Parce que Baudelaire C'est un classique Et il faut le faire étudier Aux élèves Donc il est bon Que je l'étudie Pour le 20ème siècle Juste à la fin du monde De Jean-Luc Lagarce Donc il est une pièce de théâtre Pareille très courte Je l'ai lu en une heure Je pense que je vais regarder Le film qui avait été réalisé Par Xavier Dolan Une pièce Que je vous ai présentée Dans mon dernier bilan culturel Donc je vous y renvoie J'ai bien aimé Sur la question de la communication De la crise familiale Enfin j'ai pas parlé De l'oeuvre renaissante Qu'on a au programme L'oeuvre du 16ème Dont j'ai parlé également Dans mon dernier bilan culturel Donc histoire d'un voyage En terre du Brésil De Jean Delery Alors là par contre C'est l'incompréhension totale Je ne comprends pas Pourquoi ils ont mis ça Au programme du CAPES Je ne comprends pas L'intérêt pédagogique de l'oeuvre Je ne comprends pas Le plaisir qu'on peut avoir À lire cette oeuvre Je ne comprends pas La littérarité non plus De cette oeuvre Donc il faut m'expliquer Pour moi c'est un documentaire C'est à la limite historique Pourquoi pas étudier ça En histoire Mais alors en littérature Je comprends pas Vraiment Et en plus de ça C'est une oeuvre Qui est aussi au programme De l'agrégation Où va-t-on ? Non en réalité C'est une oeuvre Comme j'ai dit Qui vaut la peine D'être découverte Mais c'est ma foi Âpre et rude à lire Et je comprends pas Parce que ça fait Un programme de concours De l'enseignement Vraiment Je ne commenterai pas Les programmes De l'agrégation De lettres au moderne Pour la simple et bonne raison Que différentes épreuves Que je maîtrise pas encore Je ne maîtrise pas le contenu Parce que j'ai pas suivi De formation à l'agrégation Je me sens pas De commenter ce programme Même si La liste d'oeuvres Me fait assez envie Je pourrais pas comparer Par rapport à la nature De l'épreuve Une oeuvre peut être très bien Comme ça De façon absolue Mais ne pas convenir Au format d'une épreuve Ou être pas hyper intéressante Pour un tel programme Je ne me permettrai pas De commenter Le programme de l'agrégation Puisque j'ai pas encore Suivi de formation Mais sachez Qu'il y a beaucoup d'oeuvres Qui me plaisent beaucoup Certaines que j'ai déjà lues Et que certaines oeuvres Se recoupent avec le CAPES Donc ça c'est assez avantageux Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura donné aussi Quelques idées de lecture Pourquoi pas Ou de recherche culturelle Parce que Mine de rien Ces programmes Ils sont aussi là Pour nous ouvrir à la culture Enrichir nos connaissances Comme j'ai dit Mon avis personnel N'hésitez pas Vous aussi En commentaire A me dire Ce que vous avez pensé Des programmes de cette année Et si éventuellement Vous aussi Vous préparez l'un de ces concours Que ce soit celui de l'ENS Celui du CAPES En lettres modernes Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada